bonsoir tout le monde ce soir julien et moi nous allons vous présenter de la bande dessinée et rien que de la bande dessinée pour commencer beaucoup de couleurs dans cette réinterprétation de l'histoire du baron de munchausen par jean-luc masbou aux éditions delcourt je vous ouvre une page voilà alors évidemment on pouvait pas parler bande dessinée ce soir sans vous parler du nouveau volume de l'arabe du futur de riad satouf chez alari on est au début des années 90 riad est arrivé en bretagne il est avec sa mère et il va nous raconter son quotidien la france de l'époque et ce qui se passe dans le monde c'est toujours aussi bien riad continue c'est super ensuite une petite bd la fille des marins perdus de radis et turconi chez glena très tendre tout en douceur l'histoire de quelques prostituées au 19e siècle à londres qui vont avoir une destinée autre que celle qu'on leur trace c'est super beau et ça mène beaucoup à réfléchir et sinon un auteur qu'on aime beaucoup enfin rifrebs le deuxième tome du vagabond des étoiles des sorties chez noctambule pour ceux qui ne connaissent pas rifrebs c'est un auteur unique en son genre qui a un univers graphique tellement inhabituel que nous on ne peut qu'accrocher tiens voilà alors france fanon aux éditions la découverte le scénariste et fred syrie et et le dessinateur romain nami magnifique biographie de ce grand penseur de l'indépendance de l'anticolonialisme qui a été france fanon martiniquais mort beaucoup trop tôt et très jeune c'est vraiment une bande dessinée qu'on a adoré lire et qu'on est très content très heureux de défendre la réédition en couleur d'un grand classique de scutten et peters la fièvre d'urbicande je vous montre pour ceux qui le connaissaient dans sa version initiale ça c'est paru aux éditions casterman aux éditions daniel maghain sans doute un de mes auteurs de bd préférés patrick prune avec son album tomahawk un volume unique dans chacun de ses albums il aborde l'histoire d'une des populations d'amérique et l'histoire du pays en même temps c'est magnifique c'est fait entièrement à l'aquarelle c'est juste super et autrement très attendu le deuxième tome de l'âge d'or de pedrosa et morel chez air libre on continue cette grande aventure médiévale ce conte unique en son genre très original et super beau alors toujours chez casterman une magnifique biographie d'anaïs nene par léonie bischoff dans une ambiance assez art déco nous on a beaucoup aimé attention à ne pas laisser traîner pour pas que ça tombe entre toutes les mains ensuite le nouveau margot motin ça faisait bien longtemps qu'elle nous avait pas fait un nouvel album le printemps suivant chez casterman où elle va nous raconter son histoire de femme de mère toutes ses contradictions dans sa vie avec son humour son côté très pétillant c'est très chouette à lire et sinon un petit peu plus cynique faut pas prendre les cons pour des gens tomes 2 chez fluides glaciales les deux auteurs s'amusent à décortiquer l'actualité à leur manière de façon assez sombre et mordante très tendre nous on aime à chaque album ça nous fait bien rire pico bog inséparable chez dargo on retrouve pico sa petite soeur anna tous ses copains et surtout ses parents qui sont toujours complètement désarmés face aux répartis de pico et d'anna je vous montre un peu l'intérieur parce que c'est des gags enfin c'est des petits scénarii à la page voilà vous rigolerez bien ensuite la bd croque park chez delcourt on est à dublin dans les années 20 un triste une triste date un bloody sunday sur un stade de foot gaélique anglais irlandais un match qui va se jouer aussi du côté politique et du côté de l'histoire c'est très original on apprend énormément de choses sur l'histoire de ce pays et sinon carbone et silicium un très gros album de mathieu bablèche et ankama il fait partie des auteurs qui savent faire de la science fiction originale en bande dessinée c'est très unique il revisite en quelque sorte l'histoire d'adam et eve avec un univers graphique qui n'appartient qu'à lui une magnifique bd au format assez particulier la bête de zidrou et franck p aux éditions dupuis on est en belgique dans les années au milieu des années 50 sur les traces du marsupilami je vous montre quelques pages c'est très très beau nous c'est une bd qu'on a vraiment beaucoup aimé voilà la couverture est belle elle est mat voilà belle idée cadeau le toujours très attendu dixième tome de l'épervier de pèlerins sorti chez cadran alors il met toujours plusieurs années à les écrire mais c'est pour le retrouver à chaque fois avec beaucoup de plaisir dans ses aventures maritimes et historiques moi je vais presque terminé et pas tout à fait par la compilation des culottes et de pénélope bagieux l'intégral qu'on ne présente plus en cette année elle est jaune elle est juste magnifique et il ya 30 portraits de femmes plus audacieuses les unes que les autres et puis pour terminer un très beau coffret l'odyssée d'akim qui réunit les trois volumes de l'histoire de cette famille syrienne partie de syrie est arrivé jusqu'en europe ça fait plusieurs années qu'on défend cet album on va continuer cette année encore et pour terminer alors c'est pas une lecture c'est une petite info pour ceux qui désespèrent ramirez arrive bientôt il va falloir attendre jusqu'au 2 décembre pour retrouver notre réparateur d'aspirateur préféré encore un peu de patience ramirez on est là alors voilà une jolie sélection de bd pour la fin d'année pour vous ou pour offrir on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir